Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir, la chambre plus bleue. Je ne comprends pas, en fait, Marseille a perdu contre Lyon, franchement, c'est un truc de ouf. En fait, tu vois, moi, je n'arrive pas à comprendre Sampaoli. Donc, du coup, il faut dire la vérité, tu vois, les Lyonnais, c'était des Lyonso au départ. Marseille, tu vois, a bien dominé le match, donc il méritait de marquer. Et Guendouzi, franchement, il a fait un match plein, il faut dire la vérité, donc il a été bon tout le match. Et Payet aussi, il a été bon, mais je ne comprends pas. En fait, Sampaoli, ça fait je ne sais combien de matchs, en fait, il a décidé de bouqueter Milik. En fait, tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. Ce n'est pas normal, tu as un attaquant de pointe, tu ne le mets jamais, frère. Tu vois, les Lyonnais, comme je l'ai dit, ils n'ont pas existé. Et Marseille a eu, franchement, en premier mi-temps à Lyon, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion. Donc, du coup, Marseille, ils ont eu l'occasion de tuer le match plein de fois. Mais Andor, là, je ne sais pas, il s'est pris pour qui, frère ? Fais la patte, frère, c'est quoi ce délire ? Voilà, c'était une pince ce soir, il faut dire la vérité. Donc, ça leur coûte le match, en fait. Tu as des ballons de 2-0 ou 3-0, frère, tu ne fais pas la passe, il a décidé de jouer solo. Donc, du coup, voilà, Marseille, ce soir, c'est eux qui leur ont donné le bâton pour se faire battre. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'occasion, en fait, pour faire le break. Et je ne comprends pas, en fait, tu vois. Pareil pour Genduzi aussi, frère. À chaque fois, des fois, au lieu de faire la passe, tu vois, rapidement, il prend son temps, frère. Voilà, il met 40 ans, j'ai le temps de faire une sieste, c'est une dinguerie. Donc, du coup, les Lyonnais, franchement, l'entrée de Dembélé a fait la différence. Moussa Dembélé, il est rentré, frère, je ne sais pas, moi. Ils ont été dangereux à chaque fois, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, tu vois. Parce que Dembélé, c'est un attaquant qui prend de la profondeur, qui pèse sur une défenseur. Donc, du coup, Saliba, frère, je ne sais pas, il est parti où Saliba, frère. Voilà, Saliba, il était perdu sur le terrain. Je ne comprends pas sur le deuxième but de Dembélé, là, qu'est-ce qu'il a foutu, tu vois. Et on dirait qu'il vient de se réveiller, il a fait une sieste ou quoi, c'est une dinguerie. Et là, c'est un paulier aussi, moi, je ne comprends pas ces changements, tu vois. Et franchement, il a mis Amin Harit, voilà, normalement, si tu sois un élément, il met un hôtelier, tu vois. Parce qu'Ainharit, on sait que ce n'est pas un élément, lui, c'est plus dans le cœur du jeu. Et à Khadiz Milik, on sait qu'il est bon, mais frère, il ne le met jamais à ces derniers temps. Comme je l'ai dit, il l'a mis à la 85e mille, tu vois, tu crois qu'il va faire quoi, frère ? Voilà, Saint-Paul, il fait de l'abus. En plus de ça, le jeu de Marseille, comme je l'ai dit, il est très prévisible, tu vois. Le meilleur match de Marseille pour moi, c'était contre Lens. Parce que le jeu de Marseille, comme je l'ai dit, c'est très prévisible. Ils font tout le temps des passes, voilà, quoi, à l'arrière, on va dire, dans leur camp. Parce que, voilà, ce n'est pas dangereux. Il faut faire des transitions vers l'avant, tu vois, il est rapide. À chaque fois, ils mettent 40 ans à faire une passe, ils reviennent en arrière, frère, laisse tomber. Même nous, on regarde le match et tous, on s'endort. Donc, Lyon, frère, dès qu'ils sont le ballon, ils vont direct au but, tu vois, ils ont attaqué direct. Et Ryan Sharkey, il a été bon du côté de Lyon, il faut dire la vérité, tu vois. Donc, Shaqiri, moi, je me suis dit, voilà, quoi, Shaqiri, on voit le graille comme le fromage qui rit, tu vois. Sauf que, c'est lui qui nous a graille, en fait, c'est une dinguerie, tu vois. Ça fait 40 ans, le mec, il n'a pas marqué de but. Shaqiri, il arrive là, là, frère, il claque en but, il fait une passe décisive. C'est quoi ce délire ? Comme par hasard, contre Marseille, tu vois, les autres matchs, il a éclaté au sol. Je ne comprends pas, moi. Lyon, ils n'avaient même pas leur équipe type. Et Marseille, c'est quoi ce délire-là ? Je ne comprends pas, vous avez l'occasion de revenir à 10 points du Paris Saint-Germain. Et là, je ne comprends pas, au lieu de gagner 3 points, il gagne 0. C'est une dinguerie, il y a un fin de match en plus de ça, tu vois. C'est ça, le football, comme on dit, quand ils n'arrivent pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. Parce que là, frère, même moi, ce nul, ça aurait été mieux pour Marseille, tu vois, parce que 0.10, frère. C'est pas, pour moi, c'est pas normal, tu vois. Kale Tatiar aussi, le frère, derrière, c'est un quart, le mec, il est en difficulté, derrière. Il faut dire la vérité, tu vois, c'est une dinguerie. Luan Pérez aussi, il y a quelques difficultés, mais franchement, Paul Lopez, il nous doit sauver. Parce que s'il ne serait pas là, je pense que, voilà, les Lyonnais, ils auraient pu revenir bien plus rapidement, en fait, au score, tu vois. Donc, du coup, là, Kakri aussi, du côté de nous, il a fait le job. Et franchement, Marseille, comme j'ai dit, il y a eu des occasions de tuer le match, frère, ils ne l'ont pas fait. C'est ça, le football de haut niveau, frère, tu as des occasions, il faut les finir, tu vois. Ils ont des occasions, ils ne les finissent pas, ils font des pinces et tout, ça, je joue solo, je ne comprends pas, il faut que j'ai une équipe, frère. Tu vois, laisse tomber, franchement, je suis dégoûté, là, c'est un truc de malade, là, tu vois. Et Saint-Paul, il va falloir qu'ils trouvent une solution, parce que ça ne va pas, Marseille, ils ne peuvent pas finir la saison comme ça, frère, tu vois. Faire tourner le ballon dans ton camp, frère, ça, ça ne nous intéresse pas, tu vois. Il faut aller droit au but, frère, en plus de ça, c'est marqué sur Maillot, droit au but. On ne voit même pas droit au but, tu vois, on recule derrière les buts, c'est une dinguerie. Ce n'est pas possible, tu vois. Et voilà, ça me rend ouf, en fait, tu vois, parce que Marseille, là, ça me dégoûte. Dites-moi ce que vous en pensez.